Musique Le 11 février est un jour de fête pour la jeunesse du Cameroun. Ces jeunes gens qui, à quelques heures de l'échéance, semblent moins s'en préoccuper si l'on ne s'en tenait qu'à se rencontrer dans la ville de Douala. Si tout au moins les jeunes gens et filles se rappellent que le 11e jour du deuxième mois de l'année est férié, sa signification n'est pour haut d'aucune valeur réelle. De l'édition célébrée et du thème choisi, ils n'en savent que peu. La priorité est à la recherche de sa pittance. Pour ces jeunes, la valeur existentielle de la fête et donc de l'édition et de la thématique ne sont pas plus préoccupants que des solutions pour la survie. D'autres essaient de montrer que ce n'est qu'une affaire de ceux qui sont scolarisés. Quand j'étais sur le banc, encore, bon, j'ai m'intéressé parce qu'il fallait à tout prix automatiquement que tu puisses connaître l'académie, mais ça pourrait venir même en composition. Bon, comme présentement, tu ne suis plus sur le banc, il n'y a même pas le temps pour rester derrière la télévision, tout le concert, pour s'en occuper, la famille, tout le concert, ça pèse, il faut voir un peu. Ces élèves et étudiants, eux aussi méfiants de la bara, qui n'osent pas répondre à la question relative au thème, il convient donc de rappeler que le Cameroun célèbre ainsi la 55e édition de la fête de la jeunesse dont le thème est « Jeunesse, résilience, défis et opportunités en temps de Covid-19 ». Au milieu de cette foule qui envahit le carrefour du marché Kouloulou à Douala, une masse de diplômés, certains sortis des grandes écoles, mais tous sont en manque d'emploi, obligés à investir les lieux pour tenter de gagner le pain quotidien. « S'il ne fallait qu'on parle de nouveaux scolaires, nous ne méritons pas d'être dans la rue et abandonnés à nous-mêmes. Ça, ce n'est pas un métier, on ne peut pas dire qu'être tacleur en Kouloulou, tacleur de jeans, tacleur de t-shirt, tout ça, c'est la dévouilladise, ce qu'on peut dire. » Nombreux ont pour seul recours les mototaxis devenus par la force des choses le plus grand employeur des jeunes Camerounais. À défaut, ils misent tout sur des petits métiers. Les pouvoirs publics, affirment-ils, ne leur tendent plus la main. « Pour être honnête, le gouvernement nous a abandonnés, donc j'ai mis même plus trop le cœur sur les histoires de la jeunesse. » « La plupart des jeunes se sont focalisés sur le bain-séquine, les sauvettes, comme vous nous voyez là. » Les concours administratifs, c'est l'honneur de la guerre. Plus d'un pense aujourd'hui qu'une certaine classe de jeunes Camerounais fait partie des pupeux, des laissés pour compte. « Là, on a lancé le recrutement des instituteurs. C'est sur papier, ce n'est pas effectif. Nous déposons même le dossier, on ne nous intègre pas, on ne comprend pas le pourquoi. Vous voyez même presque partout dans le Cameroun, il y a toujours les revendications, les salaires qu'on ne paye même pas d'abord. » Avec autant de désespoir, d'autres ont fini par abandonner précocement les salles de classe pour emprunter le chemin de la débrouillardise. La faute à un État qui ne joue plus à fond son rôle. « Ici, là, quand vous trouvez un enfant de 15 ans qui est en train de se débrouiller en plein marché, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de suivi. Le simiste du Cameroun est de 36 000. Si une famille touche un simiste de 36 000, comment pensez-vous qu'il peut inscrire un enfant à l'établissement ? Et que l'établissement privé d'abord coûte, à partir de la pension, tu vas voir l'école primaire secondaire d'abord, tu vas trouver la pension à partir de 80 000, 100 000 en montant. Et si on regarde dans le public, à l'époque de l'APE, c'était 1 500, 1 000 francs. Maintenant qu'on regarde, ça va pousser un enfant de venir vendre les habits. Les universités, elles, n'offrent plus toujours des infrastructures adéquates. Absence des laboratoires, des filières parfois inadaptées aux yeux des autres, le Cameroun, qui célèbre sa jeunesse en 2021, peint toujours à maintenir ses enfants à la maison. Face aux innombrables dangers de l'immigration clandestine, la voix semble de plus en plus privilégiée, malgré les multiples campagnes, pour l'aide du Suadi, le terrain de l'entrepreneuriat, un autre parcours du combattant. Les opportunités, tous s'accordent que c'est ce qui manque le plus à la jeunesse camerounaise. Comme il est de tradition, chaque année à l'occasion de la fête de la jeunesse, le président de la République va s'adresser à ses jeunes compatriotes ce mercredi 10 février à 20h. Discours déjà entendu ou réchauffé, promesses inédites, des jeunes ont leurs appréhensions. Je n'entends rien du président de la République parce qu'au fond, il ne va pas dire quelque chose d'exceptionnel, parce qu'il va nous donner du réchauffé. Les jeunes souffrent dans ce pays et je crois que ses collaborateurs ne lui disent pas exactement la souffrance des jeunes dans ce pays. Ce qu'il va dire demain ne sera pas très nouveau. Je me dis que tout ce qu'il va dire demain, il a déjà eu à le dire. Donc pour moi, son discours ne sera pas nouveau. Avec ce que le Cameroun vit, ça ne va pas être un discours déjà entendu. Ce qui est sûr, il y a des trucs à remettre et que le président va dire dans son discours. Malgré les émotions, les espérances sont les mêmes. Emploi, accompagnement de projets et surtout résolution de la crise dite anglophone qui ralentit exagérément la mouvance des jeunes. Au Cameroun, il y a des intellectuels. Les jeunes vont à l'école, ils ont des diplômes et après ils sont au quartier. Il y a une corruption ambiante qui est presque de partout dans ce pays. Le président de la République ne dit absolument rien parce que moi je crois qu'en tant que jeune, je le regarde comme un papa, un président qui est dépassé par les événements. Le véritable problème, c'est le problème d'emploi. Que le président de la République puisse satisfaire les jeunes dans le domaine d'emploi. Bon, on met les jeunes. Le chef d'état doit résoudre les problèmes qui met notre société. Je vais faire allusion à la crise anglophone qui est une crise qui ne cesse de perdurer et qui entraîne beaucoup de dégâts pour notre cher et beau pays. J'attends que j'attends des chefs d'état qui remettent les jeunes du Cameroun en confiance par rapport aux étudiants, aux différentes activités. Disons les concours, même le secteur commercial qui se lance dans les activités parce que la jeunesse cameroine, la plupart, se lance dans les facilités, les agressions de part et d'autre. La question de l'emploi jeune a toujours été au centre des préoccupations au Cameroun. Malgré les initiatives et les programmes mis en œuvre par les pouvoirs publics, l'autonomisation des jeunes demeure d'actualité. Les professeurs sont en grève, bientôt ceux de primaire, ensuite ceux de secondaire. Comment pouvez-vous dire que les gens soient contents ? Quand on leur prive même, disons que c'est la maladie, qui les prive de leur fête du 11 février, comment les jeunes peuvent-ils être contents ? Est-ce là une analyse disproportionnée ? À tort ou à raison, il n'en demeure pas moins vrai que la fête de la jeunesse se célèbre dans un contexte particulier cette année au Cameroun. Avec l'interdiction du très célèbre défilé du 11 février, tant entendu par la jeunesse, les ménèges se rémus afin de trouver de quoi distraire la jeunesse, rangée unilatéralement avec la thématique de l'année 2021, jeunesse, résilience, opportunité en temps de Covid-19. Dans l'arrondissement de Douala 3e, la mairie avait déjà anticipé et les jeunes de cette localité ne sont pas désœuvrés en cette semaine qui leur est dédiée. Alors le 11 février, ce qui sera le programme de l'arrondissement de Douala 3e, est en train d'être confectionné. Parce que, initialement, c'était le défilé. Et là, maintenant, on va, au lieu de faire le défilé, nous allons pouvoir programmer certaines activités qui ne sont pas des activités dangereuses au plan sanitaire. Parmi les 10 activités, figurent la formation et la sensibilisation des jeunes du 3e arrondissement sur les TIC. Celle-ci a commencé il y a quelques jours et va être achevée le 11 du mois courant. Vous savez, aujourd'hui, l'Internet, on peut l'utiliser du côté du positif comme du côté négatif. Et le côté négatif passe plus. Alors nous voudrions, à cet effet, montrer le bon côté, amener les enfants à utiliser l'Internet toujours du bon côté. On nous a appris les avantages de l'Internet et les inconvénients. On nous a appris comment utiliser l'Internet à bon escient, comment reconnaître des e-mails douteux, comment ne pas recevoir des virus à partir de certains e-mails. La formation repose sur une stratégie bien élaborée par la mairie afin de toucher la majorité des jeunes sans toutefois les rassembler tous. On a appris les jeunes, les 5 meilleurs en TIC, dans les lycées et dans les établissements publics. On les fait passer par groupe de 20, 20, 25, entre 20 et 25. Et ils sont organisés de manière à ce qu'on puisse atteindre au moins 100 jeunes. Parce qu'à la fin, on leur donne des clés USB. Donc ils amènent ces éléments, ces jeux dans leurs écoles parce qu'ils assistent tous avec leurs encadres terriers que ça aillent dans leurs écoles et puis qu'ils puissent s'exercer et faire sensibiliser tous les autres jeunes dans ce qui leur a été présenté. Le carton écarlate sur le défilé du 11 février 2021 n'a pas laissé l'arrondissement de Douala 3e sombrer dans l'oisiveté. Au contraire, c'est plutôt une opportunité pour l'exécutif communal à travers sa jeunesse de faire preuve de résilience en ce temps de COVID-19. Le secteur du numérique ne cesse d'occuper plus d'espace dans l'économie mondiale. Suivant cette réalité, une vingtaine de jeunes de la ville de Garoua a été formée sur les opportunités qu'offrent les médias sociaux et ainsi que sur l'hygiène numérique. Au cours de cette formation organisée le lundi 8 février 2021 dans le centre multimédia de l'opéré arrondissement de Garoua 2, il a été présenté aux bénéficiaires les atouts mais également les opportunités que propose ce secteur novateur. Internet est un monde, est un pays sans frontières. Donc c'est un réseau vaste de marketing. Vous pouvez faire votre marketing à travers Internet. Vous pouvez vendre étant à Garoua, à Berthois ou alors même hors du Cameroun à travers les réseaux sociaux. Dans le même sillage, Alida, partie de la ville de Douala, capitale économique du Cameroun, a présenté à son auditoire les risques encourus sur Internet. à cet effet, elle a proposé des astuces, des stratégies visant à éviter ces risques. Éviter d'être trop exposé, il faut limiter l'accès à sa liste d'amis parce que les anarches, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font ? Dès qu'ils viennent sur votre profil, si vous, vous ne l'intéressez pas, ils switchent sur votre liste d'amis pour chercher un autre profil qui va l'intéresser. Or, si vous bloquez l'accès à vos risques d'amis, ça stoppe déjà ce processus-là. Selon l'adjointe au maire, Mayro Djebte, cette activité organisée en prélude à la 55e édition de la fête de la jeunesse devrait faire de ses bénéficiaires des points-relais, des vecteurs de compétences dans les jours à venir. C'est une activité qui va permettre aux jeunes de sensibiliser leurs pères jeunes, que ce soit dans le milieu scolaire ou extrascolaire. C'est deux thèmes qui ont été choisis dans le contexte que nous sommes actuellement, c'est-à-dire l'utilisation responsable des réseaux sociaux et les dangers liés à la consommation des stupéfiants. Ces jeunes qui ont suivi cette formation aujourd'hui, ou bien ces gens aujourd'hui, sont nos ambassadeurs. Rappelons que cette formation inscrite dans le cadre du programme GIZ-Pradec 2 Entendez, programme d'appui de développement communautaire a été organisé avec le concours de la délégation d'arrondissement de GAROA2 pour la jeunesse et de l'éducation civique. Portée fenêtre close, Angaoundéres est la stratégie adoptée par les occupants des maisons et magasins qui côtoient les routes non butumées et très fréquentées par les mototaxies. C'est que, depuis quelques semaines, la ville est enveloppée dans un épais nuage de poussière à cause non seulement de la saison sèche jugée très accrue cette année, mais aussi des travaux d'aménagement de certaines routes entrepris par les communautés urbaines. Salissante est source de nombreuses maladies respiratoires. La poussière impose aux habitants un nouveau mode vestimentaire et de nouvelles attitudes pour la protection de la santé. La grippe, les infections pulmonaires, l'assèchement de la peau, la méningite, en voilà quelques maladies auxquelles les populations sont exposées. Afin de les éviter, les spécialistes de la santé recommandent entre autres pratiques essentielles le port du masque, s'hydrater constamment, nettoyer et arroser son environnement immédiat. Ainsi va la vie dans la cité capitale régionale de l'Aidamawa en attendant les premières pluies. Sous-titrage ST' 501